Salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce qui m'a plu et des plus de mes voyages. Bon là j'ai changé un peu de décor, parce que forcément dehors il ne fait pas très beau, on est en automne, on se rapproche de l'hiver. Donc je préfère faire des vidéos à l'abri, donc encore une fois désolé pour le décor, c'est temporaire et voilà. Et donc dans cet épisode je vais vous parler de mon voyage que j'ai fait à Venise, que j'ai fait en juin dernier, à une semaine d'intervalle avec Porto et d'un autre voyage que j'ai fait plus tard et que je vous parlerai dans un épisode de ce qui m'a plu et des plus. Et donc Venise dans l'ensemble c'est un voyage que j'ai vraiment aimé, que j'ai vraiment beaucoup aimé. De tous les voyages que j'ai fait, c'est un des meilleurs que j'ai fait honnêtement et pour plusieurs points que je vais évoquer dans la vidéo. Mais bon sans plus tarder je vais vous parler de ce qui m'a plu à Venise, c'est parti ! Ce qui m'a plu à Venise Venise c'est beau Alors le premier truc qui m'a plu à Venise c'est que c'est beau partout, mais quand je dis partout c'est vraiment partout. A chaque fois que j'allais quelque part, tout le temps c'était beau. Vous avez beau vous éloigner des centres touristiques, c'est beau quand même. Alors certes je sais que Venise c'est la ville de la Dolce Vita, le Disneyland du romantisme, ce que vous voulez. Mais là il est vraiment à la hauteur de sa réputation. Moi qui aime bien le côté vieille ville, le côté authentique, franchement sur ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et la deuxième chose qui m'a vraiment plu à Venise c'est qu'ils sont vraiment très accueillants. Alors dans le lot il y a peut-être des Vénitiens, il y a peut-être juste des Italiens, mais dans l'ensemble je suis tombé sur des gens vraiment accueillants. Les gens de l'hôtel, que ce soit le gérant, le veilleur, la servante qui sert le petit déjeuner etc. Ils étaient vraiment tous aimables, les commerçants ça va ils sont aimables, même dans les Vaporetto ça peut aller. Dans les îles que j'ai fait aussi ils étaient vraiment aimables. Et moi honnêtement les Italiens je m'attendais à ce qu'ils soient à peu près au même niveau que la France niveau accueil. Mais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et ça ça m'avait vraiment surpris, franchement. Franchement les Italiens on les sous-estime un peu trop niveau accueil parce que, en tout cas de ce que j'ai vu, et dans une autre ville que j'ai fait en Italie, ils étaient vraiment accueillants. Les îles de Burano et Murano Le troisième truc qui m'a plu à Venise c'est les îles comme Burano et Murano. Mais plus Burano ou Burano, j'espère que je prononce bien, qui étaient vraiment très beaux, ces maisons colorées de toutes les couleurs. Bon là les gens disent que c'est pour les marins quand ils vont en mer par exemple en plein hiver, quand il y a beaucoup de brouillard, qu'ils puissent retrouver leur maison grâce aux couleurs. Tout comme dans Venise, partout c'est beau. A Burano plusieurs fois je me suis baladé de partout. Je vois une petite ruelle sympa, je vais par-ci, une autre petite ruelle sympa, je vais par-là, etc. Et en plus j'ai remarqué que souvent les touristes font le tour comme ça, et peu de touristes vont dans les petites ruelles assez étroits, etc. Là on voit que les Vénitiens ou les habitants de Burano. Et ça en tout cas j'ai vraiment aimé, c'était vraiment un grand plaisir de se balader dans ces endroits-là. En plus, au moment où j'étais à Venise, il a fait beau durant les 3 jours, donc ça c'était vraiment très bien. Ça rendait la balade encore plus idéale. Alors l'île de Murano, c'est moins joli que Burano, mais c'est aussi sympa, c'est à faire. Il y a le côté vieille ville, le côté authentique comme dans Venise. Là aussi c'était agréable de se balader un peu partout. Et si je dis pas de bêtises, je crois que Murano est plus grand que Burano. Alors le truc qui est un peu dommage à Burano, c'est que durant mon passage à Burano, j'ai vu qu'un seul endroit qui fabrique des verres soufflés à la vue de tout le monde. Et ça c'est vraiment dommage, je préfère qu'il y en ait davantage, mais bon après ça c'est mon avis personnel. Le dernier truc qui m'a plu à Venise, ça peut paraître bizarre comme ça, mais moi j'ai plutôt bien aimé, c'est l'évaporeto. Parce que beaucoup de gens quand ils pensent à Venise, ils pensent aux gondoles, et les gondoles c'est très cher. Alors qu'il y a des alternatives comme les vaporetto. A la période où j'ai été, c'était 21 euros pour 24 heures, et pour 24 heures, vous les prendre en illimité. Et sachant qu'à partir de la quatrième fois où vous utilisez le vaporetto, votre ticket est rentabilisé. Et bien que c'est moins romantique, c'est une bonne alternative face aux gondoles, car les gondoles c'est 80 à 100 euros pour une balade de 35 minutes. Sachant que je pense que les gondoles ne peuvent pas vous ramener aux îles de Burano et Murano, parce que c'est vraiment loin. Donc si vous voulez faire une petite balade en bateau et à moindre coût, pensez aux vaporetto. Et maintenant je vais vous parler de ce qui m'a déplu à Venise. C'est parti ! Ce qui m'a déplu à Venise. Les prix des restaurants. Alors personnellement je ne retiens qu'un seul truc qui m'a déplu à Venise, c'est que dans les restaurants, le prix n'est pas fixe. Il y a très souvent les couverts, le coperto comme ils appellent, qui coûtent 2 euros, 2 euros 50, plus le service. Et le service, si je ne dis pas de bêtises, c'est 10% de la note. Donc ça peut faire grimper. Et le truc qui m'embête un peu, de ce que j'ai vu, c'est les restaurants vraiment italiens, auxquels les vénitiens y vont, qui a ce souci-là avec les couverts, etc. Même si c'est un restaurant touristique, mais souvent les restaurants italiens, ou les restaurants fréquentés par les vénitiens, qui a ce truc-là. Et moi c'est un peu dommage pour moi, parce que j'aurais voulu tester un restaurant vénitien. Là vous avez plus de chances d'avoir les prix fixes, c'est dans les restaurants touristiques, auxquels la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Ça c'est vraiment dommage. Enfin je dis ça, mais je sais que dans le quartier juif, le Ghetto Novo, dans les bars, dans les bars du moins, le prix est fixe, et il n'y a pas de frais de couvert, etc. Ou de frais de service. Et je me souviens même, dans le quartier de Ghetto Novo, il y avait un bar qui disait No fucking Coperto. Et voilà, dans l'ensemble, c'est le seul truc qui m'a déplu à Venise. Et voilà les amis, je vous ai parlé de tout ce qui m'a plu et déplu à Venise. Donc je vais en arrêter là pour aujourd'hui, et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Donc sur ce, portez-vous bien, et à la prochaine. Merci.